Hello tout le monde, c'est Testeur de Jeu Pas Cool, bon ben, aujourd'hui, c'est une vidéo sur la finale de la Coupe du Monde en opposant l'Allemagne et l'Argentine, bon ben, c'est aussi la clôture de la Coupe du Monde, si on peut le dire, bon ben, bonne vidéo, et puis, voilà, regardez la vidéo jusqu'au bout, même si elle est un peu horneuse, au revoir. Hello tout le monde, c'est Testeur de Jeu Pas Cool, bon ben, c'est la finale de la Coupe du Monde aujourd'hui, donc, je vais commenter ce match entre l'Allemagne et l'Argentine, donc, c'est parti, enfin, c'est parti, ouais, Mascarano, numéro 14, l'Allemagne qui a éliminé le Brésil 7 à 1, ça a été une grosse déception, surtout quand j'étais pour le Brésil, mais bon, et l'Allemagne qui ont surtout aussi battu le Portugal 4-0, puis après, ils ont battu le Ghana, le Ghana, non, ils ont pas battu le Ghana, ils ont fait 2-2, puis après, euh, attendez, euh, ils ont gagné contre les Etats-Unis 1-0, puis après, ils ont battu, ils ont battu, euh, l'Algérie 2 à 1, en prolongation, la France 1-0, et puis le Brésil 7 à 1, maintenant, il reste plus que, ou, il reste plus que le dernier chemin, et c'est l'Argentine, tandis que l'Argentine, euh, a gagné tous ses matchs, euh, en battant la Bosnie-Herzégovine 2-1, en battant l'Iron à la 90ème minute 1-0, en battant, euh, le Nigeria 3-2, la Suisse 1-0 de Di Maria à la 18ème minute, euh, le Bré, euh, la Belgique, puis la Hollande au tir au but. Donc, voilà, maintenant que j'ai dit, euh, le, tout ce qu'ils ont fait, l'équipe, bon ben, commençons le match, Mascarano, Mascarano, le, qui continue, il a mis à contre, yes, ah, c'est repris par les Allemands, Uller, Ozil, 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 toujours, Kedira, Boateng, Kedira, Ozil, Fancy, Podolski, qui n'a pas énormément joué cette Coupe du Monde, Allez, Podolski, tu peux faire, Fancy, Ozil, Ozil, qui a marqué, Oui, qui a, je crois qu'il a quand même marqué contre, euh, 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 contre, le Brésil. Igoïn qui part droit au but, attention, attention, Igoïn, Igoïn qui tire ! Oh, repris parmégor, c'est bon. Ce sera le corner. Revoyons Igoïn qui était droit au but, qui allait droit au but, corner. Ce sera Messi qui va l'attirer. Ah, non, repris par les Allemands. Nota Mendy, non. Nota Mendy, toujours. Personnellement, je suis pour l'Allemagne, puisque l'Argentine ont éliminé, toutes les, euh, ils ont éliminé la Suisse, euh, pour qui j'étais, puisque je viens de la Suisse. Euh, puis, franchement, l'Argentine, personnellement, je trouve que, euh, ils ont moins bien joué que l'Allemagne. Même si l'Allemagne n'ont pas gagné tous ces matchs, mais il y a toujours eu un seul but d'écart entre, euh, euh, dans tous les matchs, euh, où il y avait l'Argentine. Donc, on dit que l'Allemagne se sont démarquées, là, on voit les possessions, l'Argentine, deux mines, en possession 60 à 40. Voilà quoi, qu'est-ce qu'il y a toujours là-bas, là, aux îles, maintenant. Parce qu'à la fin, je trouve que la, la défense, euh, Argentin, Argentin, Argentin n'est pas si bonne que ça, ils ont Mascherano, et puis c'est tout. Enfin, ils ont aussi Roro, peut-être. Allez, 0-0, c'est très ennuyeux, quand même. L'Allemagne contre l'Argentine. Allons regarder les ralentis. C'est Higoine qui est allé, trop doux, juste. Et aussi, ah bah, toujours la même chose. Ok, les statistiques, maintenant. 0 buts chacun, 2 tirs pour la, euh, euh, l'Argentine. Euh, désolé du petit bruit, en fait. J'ai cliqué sur un bouton de ma souris. Enfin, j'ai cliqué sur ma souris. Bref, 0-0, 2 tirs pour l'Argentine, 1 tirs quadrés pour l'Argentine. 42 à 58, 42 pour, euh, l'Allemagne. Puis après, 5 tacles des Allemands, et 3 de, euh, des Argentins. 0 faute, 0 carton jaune, 0 carton rouge, 0 blessure. Euh, 0 hors-jeu, un corner pour, euh, euh, les Argentins. 0 précision de tirs, puisqu'ils sont pas tirés, les Allemands. Tandis que 50% pour les Argentins. 80% de précision de passe à 94. Ou 87, euh, 94. Voilà, reprenons le match. Ça va être Gomez qui va faire une, la passe à Ozil. C'est fait. Boateng. Franziger. Tandis que l'Allemagne a une très bonne équipe, défensivement, comme offensivement. Ils ont Boateng, Ovedes. Euh, Ovedes. Lame, je pense. Ouais, non, Lame, il est assez offensif, mais ça reste un défenseur. Y'a une faute. Ils l'ont, ils l'ont laissé avantage, là. Podolski. Euh, avec Miroslav Klose qui a battu le record de Ronaldo contre le Brésil. En plus, ça devait être un, un, un bon coup quand même, parce que Ronaldo commentait le match. Ça devait être bien énervant. Ils ont aussi Matt Hummels, euh, les Allemands. Qui est très bon. Qui a, qui a notamment marqué le goal de la tête contre la France. Mais c'est sa spécialité, les, les buts de la tête. Contre ça laisse toujours. C'est un peu ennuyeux quand même, ce match. J'espère que ça sera pas comme ça, la finale. Euh, enfin, je l'espère. Mais, bon. Bon, plein de gens seront pas d'accord avec moi. Ils seront pour l'Argentine, puisque, surtout les Français, je suppose, puisque l'Allemagne a éliminé la France. Par contre, pour les Brésiliens, ça va être chaud quand même, ce match. Götze qui va entrer pour Ozil, et puis Lavetzi qui sort pour Di Maria. Oui. Euh, bref. Euh, non, c'est Lavetzi qui entre pour Di Maria. Oh, bon, c'est ce que j'ai dit, non ? Muller. Ah non. Une boîte avec Muller qui la touche. Et elle est sortie. Muller qui est le plus jeune puteur et le meilleur, selon moi. Aguero qui va entrer à la place du Green. Ils ont des très bons joueurs. Enfin, des très bons attaquants, les Italiens. Euh, les Argentins. Mais sauf que... Ça... Ça va pas, après. À la fin... Euh, oui, je disais, pour le Brésil, ça doit être chaud, puisque... S'ils sont pour l'Allemagne, c'est ceux qui les ont éliminés hors jeu de Messi, c'est ça ? Oui. C'est hors jeu de Lionel Messi. Euh, c'est... Euh, c'est l'Allemagne qu'ils ont éliminé. Et là, je sais pas qui c'est, puisque... Alvarez. Pardon. Javier Pastoreux qui va entrer pour Alvarez. Donc, le... Le Parisien. Enfin, Parisien. Un joueur de Paris, quoi. Je sais. Euh... Les Brésiliens ne seront sûrement pas pour l'Allemagne, puisque... L'Allemagne les a éliminés, mais ni pour l'Argentine, puisque c'est les grands rivaux. Attention. Ah oui, aussi... L'achat du FC. Non. Je sais pas si... Non, rien, rien. Je dirais rien, en fait. Enfin, je voulais parler des achats du FC Barcelone, mais bon, à la fin. Puis si on regarde les attaquants, il y a Neymar, Messi. Puis je sais pas s'ils ont acheté Luiz Suarez, qui est uruguayen, et puis... Et Argentin, Brésilien, Uruguayen, ça va pas ensemble. Faute des... 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 Des Argentins, qui va être tiré par l'âme. Il tire. Repoussé par le mur. C'est bon. Corner. Corner qui va être tiré par Franz Sager. Il attire. Matoumels. Oh, dommage. C'était dommage. Il avait une occasion. Bref. Remarque, il la dégage. Le gardien remplaçant de l'AS Monaco, je suppose. González. Ravier Zanetti, qui n'a pas joué cette Coupe du Monde, qui n'a même pas été sélectionné, je crois. Non, c'est le joueur le plus vieux de l'Argentine, je suppose. Enfin, je pense. En tout cas, oui. Bon, le plus vieux joueur du monde encore actif, je pense pas. Mais de l'Argentine, je dis oui. À moins, il y a les gardiens qui le dépassent, bien sûr. Je sais pas si Sergio Romero est très vieux, par contre. Podolsky. Gomez. Gomez qui n'a pas été sélectionné, je pense. Podolsky s'y sent, Sergio Romero. Pas de mal pour les Argentins. Mais là, au début, les Argentines, ils étaient très offensifs. Maintenant, c'est les Allemands qui sont en offensif. Allez l'Allemagne. C'est tout ce que j'aurais à dire. Limite, j'ai hué les goals de l'Argentine, quoi. Mais il fallait pas battre la Suisse. Et aussi, là, battre à la 118ème minute. Götze, hors-jeu de Mario Götze, le joueur du Bayern Munich, qui a été transféré de Dortmund jusqu'à Munich. Les deux rivaux, quoi. Romero qui va la dégager. Voilà. Ça sera pour Podolsky. Fin de ces gars. Müller. Gomez. Qui s'entre ? Non, ça n'a rien donné. Ah, il a mal tiré. Götze, qu'il tire. Non. N'importe quoi. Allez, on va regarder. Ça, c'est Higoing qui a tiré la première clinture. Pas de mal pour Neuer, qui est la même sous-titule. Là, c'était le centre Malmi. Puis là aussi, c'est un centre Malmi. Bref. Statistique. 0-0. 3 tirs chacun. Un tir cadré pour l'Argentine, par contre. 52% de possession chacun. 5 tacles de la Manchester. 6 pour les Argentans. Rien d'autre à dire. Une foudre des Argentans. Puisqu'on sait tous qu'ils sont régressifs. En tout cas, il y a une grande rivalité entre l'Allemagne. Non, l'Angleterre et l'Argentine. Puisque... Voilà quoi. 0 carton jaune, 0 carton rouge, 0 blessure. 1 hors juge chacun, 1 corner chacun. 0% précision de tir pour les Allemands. 33 pour les Argentans. 87 de pression de passe pour les Allemands. 87 également. Bon, bah... Ouais, désolé que je vous ai vu. Bref, quoi. Classique. Mascarano. Gonzales. Gonzales toujours. J'espère que l'Allemagne va marquer un goal avec un Mario. Goetze qui a raté quelque chose, mais il est encore jeune, alors voilà. Mais il ne faut pas oublier que c'est la finale de cette Coupe du Monde. Goetze. Agorou. Agorou qui joue... Sergio Kun Aguero qui joue à la Juve. Mascarano qui a été reprise par God... Euh, euh... Non. Qui est dira ? Je... Messi. Messi qu'on ne croirait pas, mais... Ce n'est pas la meilleure personne, quand même. Gonzales. Gonzales qui a fait une passe pour Agorou qui a taclé Neuer, mais... Sans... Sans quelque chose de grave. Personnellement, si j'étais en arbitre, je l'aurais déjà averti. Ou même donné le rouge, puisque c'était un tacle dangereux. Mais comme sur FIFA, il n'y a rien de ce tacle. Je ne sais pas. Qui dira ? Ah, il a été repris. Taclé. Agorou qui l'avait dit. L'avait dit qu'il y a... Beaucoup de ses coéquipiers, il l'avait pas sorti. L'avait dit. L'avait dit qu'il fait un centre pour Agorou qui tire ! Oh, c'est un Neuer bien. C'est bien Neuer. Oh, taille. Voilà. 8 ans. Bon. On va regarder. Oui, l'Iguain... Oui, non, en fait, je vous le montrerai à la fin du match. Bon, ça n'a pas changé les statistiques. Sauf qu'il y a eu 48% de possession. Oui, bon, les précisions de passe ont augmenté. Bref. On ne va pas tous les faire. Allez, reprenons le match. Ce sera Miroslav Sklose qui va entrer pour Mario Gomez. Ok. Mario Gomez qui a quitté subitement le Bayern Munich. Enfin, subitement, je ne sais pas. Qui joue actuellement à la Fiorentina maintenant. Qu'est-ce que c'est ? Miller, le plus jeune joueur. Non, non. Le meilleur buteur jaune. Ce sera le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Après, peut-être, Rames Rodriguez. Ouais. Ah non, c'était mal contrôlé de Miller, c'est ça. Qui dira qu'il n'a pas pu courir Mascarano maintenant, toujours. J'ai pas vu tout le match, peut-être qu'il vient d'être rentré. Miroslav Sklose, la légende qui a marqué 16 buts dans la Coupe du Monde maintenant. Ça sera pour Miller qui tire, pied gauche. Peut-être qu'on va arriver au tir au but. Ça va être chaud. Quand même, les tirs au but. Je n'en ai pas fait beaucoup. Enfin. On va commenter, je crois que j'en ai fait zéro. On va voir. Ouais. Mascarano. Ok. Ça va pas. L'état qui est... Je sais où. Moi, je ne sais où. Mascarano. Ça va être long. Mascarano, toujours. Miller. Ah ! Tire au but ! Allez, on va aller regarder. Tac. Une tête qui passe là. Un centre qui est repris par Romero. Puis là, c'était une bonne reprise de volée. Mais reprise par Manuel Neuer. Bon, il goigne. Je n'ai pas envie de le voir. Les statistiques, je m'en balèque. Ben, ils sont prêts. De toute façon, je ne sais pas. Allez, Pudelski qui va tirer le premier. Il tire à goal. Non ! Non ! C'est dommage. La lapte qui est retombée et elle est partie. Maintenant, c'est Messi qui est très bon. Il tire ! Manuel Neuer, on n'a pas plongé. À la droite de Manuel Neuer. Schwanzeiger, maintenant. Qui a raté. Et un tir en finale de Champions League. Il tire. Et non, il a raté, toujours. Pris par Sergio Romero. Il a tiré à gauche de Sergio Romero. Je dirais toujours le côté du gardien. Gonzales. Ah, qui tire sur Manuel Neuer. C'est bien. Ah, je ne savais pas que Gonzales était Lucho Gonzales. Le joueur de Marseille. Enfin, je ne sais plus où c'est où encore à Marseille. Wilslav Kluze qui va tirer. Il tire sur le gardien. Non, il ne faut jamais faire ça. Enfin, oui et non. Sauf en ligne. Kuno Aguero. Aguero. Aguero qui tire. Non ! C'était Spill, c'est en Neuer. Il aura dû sauter. Allez, il ne faut pas qu'il la rate, Kedira. Allez, Kedira. Je prie même pour Kedira. Allez, Kedira. Kedira. Kedira, Kedira. Non, pas sur le gardien. Pas sur le gardien. N'importe quoi. Bon, ben, désolé d'avoir crié. C'est fort. Non, c'est décevant. Bon, j'espère pas que ce match sera comme ça. Mais non, pas la peine de les regarder. Que l'Argentine va gagner. J'espère pas, franchement. Oh, enfin, j'ai déjà dit. Bon, peut-être que vous, les Français, vous serez pour l'Argentine. Mais pas moi. Non, pas moi. Parce qu'ils n'ont pas tu la Suisse. Et ils n'ont pas mérité de cette Coupe du Monde. Carrément, je le dis en face. Bref. 6,60 pour Kedira, Merthesacker et Neuer. Manuel Neuer qui a fait un très bon match. Pas assez bon. Bon. Puis après... L'homme du match, c'est qui ? OK ! OK. OK, OK. Premier match où il n'y a pas d'homme du match. OK. C'est bon. Ouais, mais ça doit... C'est Lavetsy, l'homme du match. Avec 6,70. Ouais. Bon, ben, merci d'avoir regardé cette vidéo, cette finale. Allez, allez l'Allemagne. C'est le seul mot que j'ai à dire. Et puis... Bon match, si vous le regardez. Et si vous le regardez, ben... Voilà. Bon, j'avoue que c'est un peu une perte de temps, quand même, de regarder les matchs. Enfin, c'est pas une perte de temps, mais ça prend beaucoup de temps. Et tout ça. Puis après, demain, le taf, et tout ça. Bref. Mais bon. Il y a l'Allemagne qui joue... L'Allemagne qui peut avoir une 4ème étoile pour rattraper l'Italie. Ou bien l'Argentine qui va avoir une 3ème étoile et rattraper l'Allemagne. Bon, ben, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, à la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et puis, je croise les doigts pour que l'Allemagne gagne. Et puis, à la prochaine. Et au revoir. Bon, c'est ça. Bon. Sous-titrage FR ?